Salut tout le monde c'est Romain pour Battlefield Nation et on se retrouve aujourd'hui pour nouvelles vidéos sur la saison 2 de Battlefield 2042. Nous avons parlé du patch note de la nouvelle map et des nouvelles armes mais tout d'abord n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actualité de Battlefield. Également vous pouvez rejoindre notre Twitter, vous êtes maintenant plus de 16 000 abonnés sur Twitter et vous pouvez également rejoindre ma chaîne Twitch personnelle, tous les liens sont dans la description. Il était enfin temps depuis le mois de juin, nous attendions donc la saison 2 de Battlefield 2042, celle-ci est enfin arrivée, vous y avez enfin joué et nous aussi. Tout d'abord au début de cette vidéo je tiens à vous donner une bonne nouvelle si vous êtes des joueurs de Battlefield 2042, surtout sur la map échouement, le spécialiste Peik, la spécialiste Peik a été nerf, sa durée de spot est passée de 0,85 secondes à 0,07 et la range du scan est passée à 25 mètres. Donc c'est un petit peu maintenant une photo et plus vraiment une vision à travers les murs et bon dieu que ça va faire du bien, ça va nous soulager en combat close quarters parce qu'il faut dire Peik était un peu trop surutilisé, surtout sur une carte comme échouement. Il y a également eu d'autres changements avec l'arrivée de cette saison 2, un nouvel écran d'accueil comme vous avez pu le constater qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus sympathique et beaucoup plus simple que celui que nous avions jusqu'alors. La ruée est revenue en tant que mode de jeu permanent et il y a eu également quelques autres ajustements et équilibrage sur les fusils d'assaut et les hélicoptères. Également l'apparition de la conquête personnalisée dans le mode Portal qui a été ajouté à l'éditeur donc comme mode de jeu à part entière avec des options personnalisables. Malgré tout je sais ce que vous allez me dire, oui mais Romain la saison 2 de Battlefield 2042 ne règle pas tous les problèmes car comme on en a discuté au début de la vidéo il y avait le problème d'équilibrage de certains spécialistes mais aussi de certaines armes comme l'M40 qui est censé avoir 30 balles mais qui en a que 20 dans le chargeur. Alors je suis complètement d'accord mais comme vous pouvez le voir et comme vous l'avez voté sur Twitter, le fun est quand même relativement de retour sur Battlefield 2042. On va dire que Battlefield 2042 souffre de la maladie de tous les Battlefield. Avec un départ catastrophique voire plus catastrophique que les précédents Battlefield, ce Battlefield 2022 s'améliore, il tend à devenir un bon FPS, certes pas excellent mais quand le paysage vidéo ludique actuel est si pauvre Battlefield 2042 s'impose quand même comme un gros titre. En revanche là où il y a un sérieux problème sur cette saison 2 et sur Battlefield c'est les défis pour débloquer les armes et les défis de la semaine. Certes ceux-ci ne sont pas compliqués mais ils poussent à avoir un style de jeu relativement dégueulasse on va pas se le cacher parce que par exemple pour débloquer la M16 vous devez faire des kills à la sphar mais également des kills et assistance aux lances grenades et donc forcément ça pourrit l'utilisation et le gameplay des joueurs lambda sur Battlefield 2042. Vous vous faites tuer H24 par des lances grenades et donc ça rend pas vraiment le jeu très agréable. Également effectuer des kills aux snipers, personnellement je déteste jouer aux snipers sur Battlefield 2042. Je suis déjà pas un joueur très excellent mais je suis très médiocre avec un sniper dans les mains. Comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle je vous mets un petit clip mais honnêtement je trouve les défis mal réfléchi parce que vraiment ils vous poussent à avoir un style de jeu complètement différent de celui que vous pouvez avoir normalement pour pouvoir progresser plus facilement dans le pass de combat. Alors évidemment si vous êtes des tryharder de Battlefield vous allez devoir réaliser les défis pour aller au bout de votre pass de combat mais si vous venez jouer juste de temps en temps à Battlefield ça peut pourrir votre expérience de jeu comme je le disais tout à l'heure quand vous vous faites tuer à plusieurs reprises par des lances grenades on va dire qu'on a vécu un petit peu mieux notre combat sur le champ de bataille. De par les modifications apportées sur cette mise à jour 2.0 de Battlefield on voit que les développeurs ont à coeur d'améliorer leur jeu et de le rendre de plus en plus jouable. même pour ce qui est de PAKE la modification a été fait deux jours après le déploiement de la carte échouement et de la mise à jour 2.0. Donc vraiment ils sont actifs sur le jeu ils savent ce qu'ils doivent faire et ils écoutent la communauté parce que beaucoup de monde se plaignait du spécialiste PAKE et ça a été modifié très rapidement. En revanche moi j'ai un petit bémol c'est surtout au niveau de la carte échouement je trouve qu'ils reproduisent un petit peu les erreurs du début de Battlefield 2042 cette carte est beaucoup moins bonne que Exposition alors je vais vous dire pourquoi parce que tout simplement il n'y a pas de points au dessus du bateau on force le combat en dessous à l'intérieur là où c'est vraiment du coup le bordel c'est ce que voulait beaucoup de monde mais en 128 joueurs c'est par moments injouable. Et des points extérieurs E1, B1, D1 et A1 qui sont des points malheureusement trop à découvert ou c'est vraiment beaucoup plus compliqué de se déplacer parce que les mecs sont sur le bateau sur le pont du bateau et passent leur partie à vous sniper. Étant donné qu'il n'y a pas de points sur le dessus du bateau il y a très peu d'enjeux à y être et donc les mecs sont posés là et sont relativement tranquilles pour vous sniper quand vous vous attaquez ou défendez les points E1, B1, A1 et D1 donc vraiment si quelqu'un de Dice ou de EA passe par là même si je ne le pense pas, modifiez ces points s'il vous plaît, créez de la couverture, faites comme ce que vous faites sur Renouveau et Orbital, les cartes qui vont d'ailleurs bientôt arriver, qui arriveront fin septembre début octobre, s'il vous plaît, rendez-nous Battlefield, rendez-le nous jouable, c'est surtout ça. Sinon pour ce qui est des armes, des nouvelles armes, j'ai pu tester que la M40 et la M16, la M16 je suis extrêmement déçu, celle-ci n'a pas de camouflage débloquable, on ne peut pas y mettre de petits pendentifs, enfin voilà pour moi je trouve inutile de jouer à la M16 parce que voilà on n'a rien à débloquer dessus à part des accessoires donc c'est pas hyper fun. La M40 est du coup buggée, ça on est au courant, Battlefield a communiqué là-dessus et normalement ça devrait être corrigé assez rapidement. Pour la PF51 et la 26 je n'ai pas pu y jouer mais j'essaierai de vous montrer des images quand j'aurai débloqué ces armes, évidemment on continuera de faire des vidéos sur la saison 2 de Battlefield 2042. Donc voilà les amis comme dit au début de la vidéo, n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux que ce soit Twitter, que ce soit Twitch et également ce Youtube, nous avons remarqué que vous étiez près de 90% à regarder nos vidéos et à pas être abonné donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer la petite cloche. Donc voilà les amis c'était Romain pour cette première vidéo sur la saison 2 de Battlefield 2042, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire pour argumenter un petit peu sur les problèmes de cette saison 2 et donner votre avis. Donc voilà les amis c'était Romain et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut !